Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Déconstruisons-nous, pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylvia Poumadine Inou, CEO du Visage de la Diversité. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Kamiya Rios-Armas, cofondatrice et directrice de l'association Université Réfugiés. Bonjour Kamiya. Bonjour, merci. Je suis très contente d'être ici. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler d'inclusion. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais d'abord laisser Kamiya se présenter à vous. Allez, Kamiya, je te présente à mes auditeurs, on leur disait qui tu es, ce que tu fais, et on leur parlait un peu plus de moi. Je suis Kamiya Rios-Armas et je suis née au Venezuela, dans la ville de Caracas. Ça fait déjà six ans que je suis en France. Je suis venue en tant qu'étudiante pour faire un master. Et enfin, je suis restée. J'ai fait mes études de développement international, surtout sur l'immigration, la question de l'immigration. Et depuis 2016, je travaille dans le secteur d'accueil des personnes réfugiées en France, surtout dans la région et de France. Et en 2018, j'ai fondé l'association Renire Université Réfugée, qui a pour but d'accompagner les personnes réfugiées et les mandoces d'acide qui sont en France dans leur démarche d'insertion académique au niveau universitaire. J'espère que vous avez tous compris, vous avez tous entendu ce que fait notre communauté du jour. Donc, je vous invite à aller sur son site internet pour voir ces activités. Et si je suis bien au courant, tu as un programme que tu as mis en place d'accompagnement pour les femmes. Est-ce que tu peux un petit peu parler de ce programme à nos auditeurs ? Bien sûr. Cette année, on a lancé le programme interculturel. C'est un mentorat entre les femmes réfugiées aux demandes d'acide et les femmes qui sont actives au niveau local pour travailler les thématiques de confiance en soi, insertion professionnelle, aussi sur l'optique de l'interculturalité et le genre. Donc, il y a toute une formation qui est sur les compétences en interculturalité et aussi sur la question liée aux femmes. OK. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas à aller sur son site internet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lui écrire et répondre à votre plaisir. Donc, avant de parler d'inclusion, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que l'inclusion, en fait ? Quand on dit qu'une société est inclusive, qu'est-ce que c'est ? Bon, pour moi, l'inclusion, c'est une société où chaque personne a sa place, où on prend en compte les singularités des individus et on adapte la société à ces singularités, où les singularités, la différence sont la norme et pas les contraires. où on est tolérant à ces différences et qu'on comprend que ces différences, ces différences font, en fait, enrichissent la société. Donc, ça, c'est en quelques mots, qu'est-ce que c'est pour moi l'inclusion ? C'est savoir vivre tous ensemble, faire de notre société un chez-soi commun, donc on se sent tous inclus et pas forcément, bon, par rapport, au contraire à l'intégration, c'est où on doit presque se disparaître, qui on est pour pouvoir faire partie, être plus semblable aux autres. C'est savoir que cette différence enrichit notre société et qu'il faut travailler sur les différences pour créer un roman ensemble. D'accord. Donc, c'est vraiment, si tu me dirais, si je traduis bien, donc c'est vraiment rester un individu, même quand on est dans un groupe. Exactement. Et que les autres respectent cet individu et ces différences et que, par contre, on ne va pas exclure quelqu'un sur le prétexte qu'il est différent. C'est un peu, la différence devient la norme et pas le contraire. J'ai envie de te poser cette question parce que j'ai beaucoup parcouru ton site internet. Pour la petite histoire, Camilla et moi, on s'est connus par l'intermédiaire d'une autre personne, d'une personne d'ailleurs qui participe à son programme pour les femmes. Et moi, quand j'ai lu tout ce qu'elle faisait, j'ai envie, je me suis posé cette question. Est-ce que la société, une société inclusive, ce n'est pas une utopie ? Est-ce qu'aujourd'hui, il existe dans le monde une société vraiment où on peut prendre en compte et où on donne à chacun sa chance, ou une société vraiment où on prend en compte la similité de chaque personne ? Bon, je pense qu'il y a des pays qui sont plus inclusifs que les autres. En termes, il y a des indices qui parlent de quel est le pays le plus inclusif, c'est la Norvège. Après, ça dépend parce qu'il se base beaucoup sur le fait que l'inclusion est liée à avoir la discussion des richesses et le fait d'avoir plus d'opportunités en meilleure situation économique va faire qu'on ait des sociétés plus inclusives. Je ne suis pas tout à fait convaincue de ça et je pense quand même, je vois l'inclusion comme une espèce d'horizon. Et c'est pour ça que cette idée d'utopique, j'aime beaucoup, parce que je pense que l'utopie et même les genres littéraires, l'utopique, ça fonctionne pour nous montrer, nous donner des exemples des sociétés qui sont parfaites, peut-être pas atteignables, mais qui en même temps, nous donnent un avenir, une idée, un horizon, d'où elle est, une direction. Donc, je pense que l'inclusion, ce n'est pas seulement une idée, une valeur, c'est des actions concrètes. Donc, si on ne prend pas des actions concrètes pour attendre cette utopie, on ne va jamais y arriver, mais j'aime beaucoup l'idée de l'inclusion comme un horizon, comme une direction, où il y aller, et qui va aussi affecter d'une manière ou d'autre les décisions et notre posture dans la société, au niveau individuel, mais aussi au niveau professionnel. Et un exemple, c'est la manière dont UNIR a été créé, nos activités, qui sont, on essaie vraiment que ce soit sur une optique d'inclusion et quand on travaille avec des personnes réfugiées, c'est aussi l'idée qu'il peut être inclus dans cette société et pas nécessairement les termes d'intégration avec lesquels je n'adhère pas trop. D'accord. Là, on a beaucoup parlé d'inclusion. Je veux qu'on ramène un peu l'inclusion vraiment sur le cœur de ce podcast, la diversité culturelle. Aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec des immigrés, tu travailles avec des personnes d'horizons vraiment différentes qui viennent d'arriver en France, qui ne sont pas nées en France, mais qui viennent d'arriver en France et qui ont vraiment cette envie. Je ne vais pas dire s'intégrer parce que, comme tu me l'as dit, tu n'aimes pas beaucoup ce mot parce qu'on doit prendre en compte la singularité de tout un chacun. Mais vraiment, ces personnes qui ont envie de se dire que je me fonde à le goût de la société française sans qu'on peut être ma singularité. Est-ce que pour un immigré, tu n'as pas envie de dire un étranger parce que je trouve que l'étranger, c'est un mot assez fort ? Tu penses qu'un immigré a toutes ces chances aujourd'hui en France, dans la société française, d'évoluer professionnellement comme un Français de souche ? Donc, déjà, il faut savoir que 10% de la population française, c'est des immigrés. Donc, c'est un chiffre important. Et qu'on voit, si on a quelques statistiques, par exemple, et montre que déjà 4 immigrés sur 10 ont des emplois qui sont non qualifiés. Donc, déjà, 38%, par exemple, des personnes réfugiées disent qu'ils ont vécu un déclassement professionnel par rapport à leur pays d'origine. Et c'est des chiffres, oui, de ces études, mais dans ma pratique de tous les jours, ce que je vois, c'est des personnes qui ont un niveau 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 et qui ne s'arrivent pas non plus à avoir accès à certains marchés de travail parce que déjà un quart du marché du travail n'est pas accessible, il n'est pas ouvert aux personnes émigrées parce que ce sont des professions réglementées. Et il y a beaucoup de réfugiés et des immigrés qui travaillent dans des professions qui sont ici considérées réglementées. Donc, ils passent par une réconversion professionnelle qui, malheureusement, pas tout le temps corresponde aux nouveaux professionnels qui s'avaient dans leur pays d'origine. Donc, je pense que la réalité montre qu'effectivement, il y a une difficulté de pouvoir avoir une profession comme un Français né en France. Et je pense que c'est en réalité qu'elle est difficile quelquefois d'accepter, je pense, parce qu'elle est liée aussi à des autres valeurs qui sont très profondes en France. Déjà, la dévise, donc on parle d'un oui, mais s'il y a l'égalité, comment ça qu'il n'y a pas l'égalité de chance ? Parce qu'on est en train de confondre l'égalité réelle, formelle, l'égalité en face des droits à l'égalité des faits. Qu'est-ce qu'on voit tous les jours ? Déjà, je pense que c'est important, mais c'est un débat assez sensible parce que c'est dire qu'on va mettre en question l'un des dévises de la République. Et ça, ça devient politique. Dans ce que tu me dis, moi, tu me diras peut-être que je me trompe pas. Je sais par exemple qu'au Canada, tu peux arriver avec un doctorat et on te dit que tu es un niveau Bac plus 3 ou Bac plus 4 chez eux parce qu'il n'a pas le système éducatif, il n'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un petit peu de ça aussi dans le fait que ces personnes, quand elles arrivent en train, s'il y a un déplacement par rapport à ce qu'elles faisaient dans leur propre pays ? Oui. Déjà, par exemple, les personnes ici, quand elles arrivent, qui sont en diplôme, ils ont l'opportunité de faire, de demander une équivalence de diplôme à l'INNARI, qui s'appelle l'Institut. Et presque toujours, ils vont avoir déjà une équivalence qui ne correspond pas forcément à ce niveau qu'ils avaient dans leur pays. ça, c'est réel. Déjà, par exemple, au Venezuela, on fait 5 ans avant le master et quand je fais mon équivalence, je suis pas plus 3. Donc, je suis rentrée dans mon master 1. Donc, en total, je fais en fait 7 ans d'études et pas au niveau doctorat. Donc, ça fait aussi que les gens ont l'impression qu'ils perdent leur temps, que les gens reviennent un peu en arrière dans sa vie, surtout pour les systèmes éducatifs qui sont très, très différents. Je parle des pays en Moyen-Orient, des pays en Amérique latine, en Centra-Amérique aussi, en Amérique centrale. Mais il y a des personnes qui viennent des pays d'origine qui ont un système un peu français, parce que bon, ils étaient colonisés, donc ils ont gardé un peu le système éducatif français et pour eux, cette équivalence est un peu plus facile. Pareil avec l'histoire de la langue, qu'il y a vraiment plus de 30% des réfugiés, par exemple, des personnes réfugiées, au niveau faible des français. Et ça, c'est une grande barrière. Donc, il y a différents éléments qui font que c'est pas vraiment, c'est pas le même parcours, même s'ils sont les mêmes âges. Et ça, c'est quelque chose que c'est très difficile à expliquer. C'est pourquoi nos étudiants, nos étudiants à l'association, ils ont des difficultés qui sont à eux. Et quand le français, à 24 ans, il a déjà un master de langue, et nos étudiants, ils sont 30 ans. Donc, il y a tout un parcours migratoire à prendre en compte, et des éléments qui affectent aussi cette création, qui produisent cette création. D'accord. Bon, il y a vraiment tout un travail psychologique aussi à faire quand on est émigré et qu'on arrive en France, de se dire, je ne trouverai pas forcément la même chose que dans nos pays d'origine. Et il y a aussi tout ce travail psychologique aussi pour se dire, il faut que j'accepte le fait que lorsque je viens en France, il n'y a pas le même système éducatif. Donc, on sait qu'il n'y a pas la même culture, mais également le système éducatif fait partie de la culture. Il n'y a pas du tout le même système éducatif. Donc, forcément, il y a des chances que je ne sois pas, même si je crois être compétent, je ne sois pas reconnu à la valeur que je m'attribue. Et surtout qu'il y a aussi, c'est pour ça aussi que notre programme, par exemple, des femmes, on travaille beaucoup, beaucoup sur la valorisation du parcours et l'expérience professionnelle avant d'arriver en France, parce que beaucoup d'entre elles, et aussi ça arrive avec les hommes, et ils s'élèvent des choses à leur CV parce qu'ils pensent que ce n'est pas important, parce que ce n'était pas une expérience ici en France. Donc, c'est comme si quand ils s'arrivent en France, c'est tabou le hasard, c'est genre que toutes les choses qu'ils ont fait dans le passé, ça ne compte pas. Donc, comme ce n'est pas du tout le cas, il faut valoriser l'expérience professionnelle dans leur pays d'origine, dans les autres pays où ils ont vécu. Il faut valoriser aussi leurs compétences. Et c'est un travail que, bon, là, on se concentre beaucoup sur ça dans le programme des femmes. Mais ce n'est pas seulement valoriser le passé, c'est aussi apprendre à comprendre la nouvelle méthodologie, la nouvelle vie, la nouvelle société, les nouveaux codes. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on essaie de nous accompagner. Moi, ça me parle beaucoup de ce que tu dis, et ça m'interpelle, parce que quand je suis arrivée en France, pour nos auditeurs, en fait, je suis en France depuis environ 8 ans. Et quand je suis arrivée en France, justement, et que je cherchais de mon premier stage, j'ai élevé tout ça. On me disait, des personnes me disaient, il ne faut pas mettre des expériences professionnelles, que tu es afrocarmon, ça ne vaut rien ici. De toute façon, tu es afrocarmon, tu ne les as pas fait ici, ce n'est pas de la même façon. Moi, j'ai pris partie de l'ADC sur mon CV, et je pense que beaucoup de personnes, quand elles arrivent, elles sont dans cet état d'esprit, quand je veux chercher quelque chose. Je ne veux pas forcément mettre tout ce que j'ai fait dans mon pays d'origine, parce que de toute façon, ce n'est pas la même chose. Même au premier stage que j'ai trouvé, c'est mon expérience au Cameroun, qui a fait en sorte, justement, qu'on embauche. Parce qu'elles disent, ah, je vais travailler ici. Et c'est ça, en fait, qui a été l'élément des conchères. Et beaucoup d'immigrés, quand ils arrivent, se disent, ce n'est pas la même chose, je n'ai pas travaillé de la même façon, et tout. Donc, ça ne sert à rien de remplir mon CV avec mes espérances professionnelles que j'ai faites dans mon pays, donc je les retiens. Alors que je trouve ça dommage. Non, c'est très dommage, surtout que, déjà, bien sûr, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes... On ne travaille pas pareil ici qu'en Vénécien, mais les compétences que j'ai acquis dans mon pays d'origine, je les utilise jusqu'à aujourd'hui, parce que je travaillais à Vénécien avant de venir, mais moi, j'utilise. Il y a beaucoup, tous les jours, il y a des choses que je me souviens de mon ancien chef que j'ai appris. Donc, c'est vraiment... C'est valoriser ce qu'on a fait dans nos pays d'origine, en comprenant de voir de quelle façon ceci, voir de quelle façon on peut les valoriser, et comment les présenter. Donc, il y a aussi un peu même de branding, de marketing, de nos compétences, ce qu'on a fait. Et il faut savoir aussi que, côté des employeurs, ils sont dans une démarche de plus en plus d'inclusion, diversité, etc. Donc, il faut savoir aussi mettre en avance nos compétences et savoir valoriser en face des autres, qui peut-être... Je pense aussi que la société est en train de changer. Donc, peut-être, il y a 20 ans, ce n'était pas le cas, mettre des expériences dans nos pays d'origine, c'était une mauvaise idée. Et là, maintenant, c'est tous les contrats. Donc, c'est aussi... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, quand j'ai dit des actions, la inclusion et la diversité, c'est vraiment... C'est des actions que nous, on doit faire tous les jours. Et dans chaque posture, chaque rôle qu'on a dans la société. Genre à la famille, au travail, personnel, avec des amis, etc. Tu as dit un truc qui me permet de répondre à cette question. Tu as dit que les entreprises, aujourd'hui, elles travaillent de plus en plus sur la diversité culturelle et mettent de plus en plus de choses en place pour ça. Mais j'ai remarqué, j'ai remarqué et j'ai aussi entendu des témoignages d'autres, de certaines personnes, que dans la société française, aujourd'hui, en fait, on associe certains métiers à certaines origines. Tout à fait. Ah, je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué. C'est une autre chose. Ça, c'est pas faux. Il y a une émission de Karim Le Marchand. Elle a vu une émission, justement, et il y a une personne, elle avait une émité, qui expliquait ça, qu'il était venu pour un emploi. Et c'était un tétre avec la communication. Il était venu bien habillé et tout. Et quand il arrivait à la paille, on lui a demandé s'il est venu pour le poste des virgins. Donc, moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que dans ton quotidien, avec les personnes que tu as rencontrées, est-ce que tu vis cela ? Et si tu vis cela, comment est-ce que tu réagis quand tu rencontres ce problème ? Je pense que si on pose la question, tout le monde connaît quelqu'un qui a une expérience plus ou moins similaire à l'anecdote que tu viens de raconter. Moi, par exemple, dans mon ancien travail, la directrice, elle est fille des rwandaises et des burundaises. Oui, père burundais et maman rwandaises. Elle est française. Elle est allée, on avait besoin d'un service de nettoyage pour notre bureau. Donc, elle est allée au magasin, le service de nettoyage. Elle se présente, genre, elle arrive à l'accueil, et la première chose à venir au jour, elle répond, « Non, madame, on ne cherche pas de personnes là. » Et elle était, genre, « Ah, d'accord, on n'est pas un client. » Merci. Elle rentre choquée parce que, genre, c'est l'effet de, je vais aller, genre, payer par un service, et il pensait que moi, je cherchais un travail pour nettoyer. Et là, par exemple, ça montre les femmes, la majorité des femmes immigrées, genre, en grande partie, travaillent dans des secteurs de services particuliers, nettoyage, hôtellerie, restauration. Ça, c'est, je sais, comme ça, c'est montré. Il y a des statistiques qui les montrent. 44% des spécimens hommes travaillent sans ouvrier. Donc, oui, c'est en fait. Personne ne peut dire que ça, c'est pas vrai. C'est comme ça. Et tous les jours, dans notre travail, on les voit aussi. On les voit, même au nom des postulés à l'université. Il y a aussi cette idée que ça, c'est quelque chose que je trouve, pas marrant, marrant, mais les personnes qui vont dire, « Ah bon, mais il est ingénieur. » « Ah, mais on ne dirait pas. » C'est comme l'exception. « Mais c'est incroyable. » « Il a fait l'étude en ingénierie en Guinée. » « Oui, pourquoi ça, c'est une exception ? » Même quand il y a cette réaction positive, « Ah, mais c'est génial. » « Il y a une idée derrière. » « C'est une exception. » « C'est très rare. » « C'est très rare qu'il y ait des études supérieures. » « Mais comment ça qu'un immigré a des études supérieures ? » « Donc, oui, je travaille, je vois ça, je vois ça. » « Surtout quand on présente l'association à des personnes qui ne connaissent pas trop du secteur, les questions sont toujours les mêmes. » « Toujours les mêmes. » « Et les surprises, les gens, les réactions quand on parle, oui, aux étudiants. » « Ou aussi, par exemple, c'est un exemple très bête, mais on cherchait des professeurs de français parce qu'il y en a une école de français au centre de l'association. » « Et là, on travaille avec des personnes, et c'est affiché dans tout notre site web, minimum niveau BAC. » « C'était escolarisé. » « Donc, j'ai reçu, je ne sais pas combien de candidatures de professeurs de français à l'étrangère en mettant en avance qui sont expertes en alphabétisation. » « Chant. » « Et on ne travaille pas avec des personnes qu'il faut alphabétiser. » « Oui, il y a, il y a une partie grande, importante. » « Mais ça, c'est des autres associations qui s'écoutent de ça, notre association. » « Donc, il a cette idée de généraliser tout. » « Tous sont en alphabète. » « Tous, il faut les soigner les traits. » « Et c'est assez choquant. » « Surtout, moi, que tous mes propos, toutes mes opinions, c'est vraiment les regards d'une personne qui a fait 600 ans qui habitent en France. » « Donc, je pense que la manière peut-être que je pense, je vois la société française, elle est différente. » « C'est moi-même et j'ai vécu une expérience migratoire encore. » « C'est pas faux. » « Quand on a vécu une expérience migratoire, son regard sur la cité frontière est forcément différent de celui qui a grandi ici depuis le début, même si ses parents sont désimmigrés, son autre regard est forcément différent. » « Et lorsque tu vis en fait des situations comme ça, lorsque même les personnes que tu encadres vivent des situations comme ça, si j'ai envie de dire un auditeur qui me regarde et qui nous écoute, un auditeur qui nous écoute, désolé pour l'absence, et qui vit une situation pareille, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Pour toi, quelle est la bonne réaction à avoir ? » « Donc déjà, là, par exemple, dans les formes des femmes, on a élaboré des fiches. Des fiches parce qu'elles sont au courant de leurs droits, de leurs droits, de la loi, de la loi contre la discrimination. Quels sont les différents dispositifs mis en place si on est victime de la discrimination ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Et comment faire valoir leurs droits ? » « Donc ceux qui ont fait, on a eu des cas très sérieux de discrimination ensemble de leur travail. On les a recommandé d'avoir des preuves, créer un petit dossier et aller dans les dispositifs de la ville de Paris et demander de l'aide pour voir de quelle façon ils pouvaient faire valoir ces droits. » « Donc on travaille beaucoup, beaucoup aussi sur cette idée de partager, faire que les gens connaissent et s'approprient aussi leurs droits en France, qui peut-être sont différents aussi dans leurs pays d'origine. Donc ils ne sont pas même au courant qu'il y a des dispositifs. Après, c'est vrai qu'il y a des dispositifs qui ne marchent pas forcément. Donc c'est assez complexe comme situation. Mais on essaie de commencer déjà pour « Quelles sont mes droits ? » Et à quoi je les vois ? Et à partir de là, on va voir de quelle façon on peut trouver une solution pour que la situation de la personne s'améliore. Parce que ce n'est pas seulement un milieu professionnel. On a un gars, une étudiante doctorante, qui était victime d'harcèlement et racisme ensemble, avec son tuteur supervisuel des tests, des doctorats, des laboratoires. Donc c'est vraiment un peu… ça peut arriver n'importe où. Et là, on a intervenu pour faire de la médiation, etc. Mais c'est compliqué surtout pour des personnes qui ont une idée peut-être différente avant d'arriver de ce que c'était la société française. Donc il y a des personnes qui sont déçues, mais il y a des autres qui sont tellement motivées qu'ils me disent « Moi, ça, ça ne sert à rien à côté de tout ce que j'ai vécu, je vais continuer. » Et c'est ça aussi que j'adore dans mon travail. C'est la motivation de toutes ces personnes qui me motivent aussi, moi, à continuer avec mon travail. C'est un vaste sujet, c'est un vaste débat. C'est à fait. Bon, avant de clôturer cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire de façon… Juste un petit résumé, un dernier mot pour toi. Quelles sont les caractéristiques d'une société inclusive ? Et pour toi, est-ce que tu penses que d'ici à quel horizon, quelle horizon pourrait-on dire que la France est une société inclusive ? Donc je pense qu'une société inclusive, c'est une société dont il n'a pas vraiment de privilèges, exclusivité, exclusion. Et comme dit Charles Gardou, que c'est quelqu'un qui a utilisé l'inclusivité, c'est un chez soi pour tous. Et moi, j'aime beaucoup cette idée d'un chez soi pour tous, où tout le monde se sent qu'il y a une place. N'importe la race, la religion, les genres, vraiment… Que la personne sent qu'il y a une place et qu'elle est respectée, qu'elle n'a pas besoin de s'effacer ou de changer, de s'adapter à une autre chose ou à une autre société pour être acceptée. Et je pense qu'il y a des choses qui vont bien, je vois qu'il y a des choses qui s'améliorent, des situations, mais c'est un travail qui ne va jamais s'arrêter, je pense. Je le vois comme un horizon, mais aussi comme des actions. Et je ne suis pas très sûre si un jour on va arriver à voir la société qu'on rêve, mais je pense que dans le chemin, on va avoir des choses qui donnent envie de continuer à travailler pour cette société. Tu devais donner trois conseils à nos auditeurs immigrés qui vivent des situations au quotidien, où ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la même chance que les autres. Si je pouvais donner trois conseils à ces personnes-là, à nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont français, qui ont cette pure souche, c'est un peu le terme ainsi, et qui parfois ne perçoivent pas en fait ce que vivent les étrangers. Parce que moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, elle a écouté mes podcasts, parce que j'ai fait une série de podcasts avant, dont je t'avais parlé, et elle m'a fait comprendre qu'elle est dans un mariage, et elle m'a fait comprendre que son mari ne se rendait pas compte quand elle parlait du fait que quand tu es vraiment un immigré, tu vis des choses que le français ne peut pas comprendre. Et elle a fait écouter mes podcasts à son mari et lui a dit, écoute, comprendre ce que vivent les étrangers. À ces personnes-là qui ne comprennent pas ce que vivent les étrangers, qu'est-ce que tu pourrais leur donner ta pensée ? Quand les étrangers, je dirais, de ne jamais avoir honte de leur passé, de leur vie, de leurs origines, de leurs accents, et vraiment tous les contraires, être très très fière de tous ces voyages, de toutes ces vies vécues avant, et les mettre en avance et les partager. Pas les garder pour eux, les partager avec leur entourage, leur culture, leurs traditions, que les autres, même leurs amis qui sont français, qui ne sont pas nés ici, qui sont nés ici, qui apprennent sur cette culture, sur ces valeurs, et que ça ne soit pas une exception, quelque chose vu comme bizarre, que ça soit quelque chose normal, qu'on est fier, qu'on les partage. Et pour les autres, je dirais, déjà, changer un peu les regards, être plus ouvert à découvrir de nouvelles choses, lire beaucoup, se réinsigner, écouter des podcasts, voir des vidéos, être curieux, et comprendre. Je pense que lire, c'est très très important, parce qu'il y a tellement de... lire ou voir des vidéos, il y a tellement de outils, des matériels, des matériels faits sur ces thématiques, qui peuvent peut-être mettre en question, mettre en question aussi tous ceux qui pensent que c'est vrai, que c'est comme ça carré, c'est aussi, c'est questionné beaucoup, et à l'heure d'avoir rencontré des personnes qui ont des autres cultures, il y a beaucoup d'associations qui ont des programmes qui sont basés sur la création des liens, donc c'est pas impossible, vraiment, il y a tellement d'associations qui organisent des événements, des apéros, des body-programmes, des tandems, des mentorats, si une personne veut le faire, si une personne veut sortir de son petit, l'idée est fermée, elle peut le faire, donc il faut avoir de volonté et de curiosité, et s'adhérer à cette idée d'une société inclusive et avec de diversité. Merci Camille. Donc, chers auditeurs, vous l'avez compris, ne restez pas enfermés dans votre bulle, vraiment, soyez curieux, et avec moi, avec Camille, avec toutes les personnes présentes dans cette pièce, des construisons, nous pouvons mieux construire. Merci Camille. Merci Chers. Merci à toi d'avoir moi et nos différents auditeurs. Merci, on a le champ des espaces comme celui-ci. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter ce podcast, à nous dire vraiment ce que vous avez retenu, ce que vous avez ressenti, est-ce que ça vous a parlé. Et d'ici là, portez-vous bien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast. Une production autour de la diversité culturelle, présentée par Sylviane Poumeni, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur UpgradePodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada